Ouais yo mina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 8 de Nanatsu no Tedzai ou encore Seven Deadly Things ou encore Laissez-de-pêcher Capito, tu connais les bails et une nouvelle fois un très bon épisode, pourquoi ? Parce qu'ils mixent de l'action, du combat, des révélations, des retournements de situation et surtout une grosse interrogation pour ma part puisque de nouveaux personnages apparaient en fin d'épisode, Zanelli et Jenna, Jenna je crois que c'est ça, et bizarrement à l'épisode précédent ou quelques épisodes auparavant, on nous a expliqué que les druides ça pouvait être que des hommes qui protégeaient les dérives, et là, ces deux filles en question, et bien c'est les chefs des druides, j'ai pas compris, je me suis dit merde, attends il y a un truc qui se passe, il y a une couille dans le pâté, pourquoi ? Parce que là ça va à l'encontre de ce qu'on nous avait expliqué juste auparavant, pourquoi elles sont les chefs des druides ? Bon je suis d'accord avec toi, je suis un petit con parce que je te parle de la fin de l'épisode avant de te parler du commencement, mais moi quand il y a quelque chose qui me tutue, qui me turlupine, je résous ce questionnement avant de passer à autre chose, et franchement le truc qui m'a choqué c'est qu'aux épisodes précédents, on nous met bien le point sur le fait que les druides c'est des hommes qui protègent les déesses, donc des femmes, et que les déesses c'est que des femmes, et que les druides c'est que des hommes, alors pourquoi là les chefs des druides c'est deux femmes, Zanelli et Jenna ? Pour moi il n'y a pas 36 000 solutions, et la meilleure théorie que j'ai actuellement, c'est que c'est deux hommes qui sont dans le corps des femmes, pour moi c'est la meilleure explication, et bizarrement, Meliodas a l'air de les connaître comme si c'était ses pinkos, donc franchement il y a Anguisse au roche, et je sais pas si vous avez une meilleure théorie par rapport à ça, et j'attends vraiment votre réponse. Outre ce petit mystère sur Zanelli et Jenna, Meliodas et sa bande part sur la terre sainte des druides pour récupérer le pouvoir originel de Meliodas, que Merlin lui aurait enlevé il y a quelques années auparavant, et qui serait la seule solution actuelle pour défaire les Ten Commandements, et là on va avoir un gros flashback sur le personnage de Meliodas, sur son pouvoir caché, quelque chose qu'on n'a pas vu actuellement, et on aura pas mal de révélations je pense sur le personnage de Meliodas, qui il est, et ce qui fait vraiment partie du clan des démons, et surtout son amour qu'il a perdu, Liz. Et moi je pense que ça va être super intéressant parce que c'est l'épreuve que le druide Zanelli lui donne pour récupérer son pouvoir originel, si à l'heure d'aujourd'hui il sera capable de se contrôler, puisque Merlin nous explique que le pouvoir de Meliodas, l'originel, est vraiment un truc what the fuck, et que Meliodas ne peut pas le contrôler, il avait du mal à l'époque, bien pire que le pouvoir qu'il a actuellement. Et je pense qu'on va enfin avoir une grande révélation sur le mystère de ce lien que Meliodas et Elisabeth ont ensemble, puisque Meliodas va retourner dans le passé, et Elisabeth a été convoquée par le druide aussi, à accompagner Meliodas dans l'épreuve. Alors est-ce qu'il va y avoir des révélations d'une vie antérieure, puisque j'avais supposé que Liz, et bien serait l'Elisabeth du passé, ou alors la réincarnation que Elisabeth aurait à l'heure actuelle, puisque les deux s'appellent Elisabeth, et merci à vous parce que j'avais oublié ce détail, et apparemment dans la saison 1, on nous avait expliqué que Liz serait le diminutif de Elisabeth, donc dans tous les cas, je pense que c'est vraiment la réincarnation de cette fameuse Elisabeth du passé, et ça expliquerait pourquoi Meliodas a ce désir de protection envers Elisabeth, et surtout, et bien pourquoi il n'a pas cette rancœur en la voyant, puisqu'il a l'impression de retrouver l'amour qu'il aurait peut-être dans le passé. Et honnêtement, quand Merlin a expliqué que le pouvoir originel de Meliodas dépasse l'entendement, et qu'actuellement on a vu juste des miettes, et bien pour moi ça expliquerait pourquoi les Ten Commandements à l'heure actuelle ne reconnaissent pas vraiment Meliodas, c'est comme si une part de lui n'était pas en lui. Donc pour moi, ça expliquerait pourquoi quand Galan a affronté Meliodas, il avait été déçu du personnage de Meliodas, et qu'il ne le reconnaissait pas, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas cette force qu'il avait dans le passé. Et d'ailleurs, une nouvelle fois, Galan est au cœur de l'action, et grâce à lui en avoir une grosse révélation dans cet épisode, et surtout une grosse interrogation, puisqu'à l'épisode précédent, on apprenait que Diane avait perdu son mentor, son maître, son sensei, Matrona. Et là, dans cet épisode, grâce à Galan, qui est un petit peu venu chasser de l'agneau, puisque toute espèce hout que le démon est de la viandasse, et bien il va tomber sur Diane, et Diane va être protégée par Matrona qui n'est pas morte. Et pour moi, c'est une grosse révélation, et ça me pose encore beaucoup d'interrogations sur l'univers de Seven Deadly Sings, est-ce qu'il n'y aurait pas les Dragon Balls ? Pourquoi ? Parce qu'on l'avait quittée morte, et là elle est bien en vie, et c'est encore elle qui vient sauver son élève. Mais à la différence de l'épisode précédent, j'ai l'impression que Matrona a changé de personnalité, comme si elle avait évolué, comme si elle avait eu un éveil intérieur, par rapport à ce qui s'était passé dans le passé, quand c'était sacrifié pour Diane, puisqu'on nous avait expliqué que les géants, ils n'avaient pas de temps, et bien pour les sentiments, mais que pour les centimètres, ils étaient là juste, et bien pour être mercenaires, se battre, et que c'est un petit peu leur raison de vivre. Et là, elle a l'air de sauver Diane, sans rien demander en retour, juste parce que c'est son élève, et qu'elle a appris à aimer. Vous l'aurez compris, l'épisode amène beaucoup de problématiques, d'interrogations, de questionnements, sur l'univers de Seven Deadly Things une nouvelle fois. A chaque épisode, t'as pas le temps de te faire chier, et dès que tu commences à capter le truc, ou penser que tu crois que tu tiens le bon truc, et bien l'épisode suivant, on te rajoute d'autres problématiques, d'autres questionnements, et bien un petit peu pour te faire tourner en rond, et te faire réfléchir sur la suite de l'histoire. Et c'est ça que j'aime bien, parce que dans l'épisode, à un moment quand la mère de Hawk arrête l'attaque du démon des Ten Commandments, et bien ça te pose des questions sur la race de Hawk. Est-ce que c'est pas une race qui est faite pour bloquer les attaques magiques ? Et ça, ça peut être intéressant pour la suite de l'histoire. Voilà ce que je pouvais dire sur le huitième épisode de Seven Deadly Things saison 2, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi votre avis sur l'épisode dans les commentaires, likez, partagez, et surtout partagez en masse la vidéo, et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss ! Sous-titrage ST' 501